Bonsoir tout le monde, on dirait que la température se met à changer tout d'un coup. Quand t'es dehors et que toi tu commences à avoir froid, dis-toi que tes plantes sont la même affaire. Ici j'ai une sorte de bananier qui n'en a pas beaucoup, on appelle ça le bananier Siam rubis. Le Siam rubis est bien sensible. Moi sincèrement, je ne vais pas le laisser dehors, je vais le nettoyer, je vais couper les feuilles qui ne sont pas bonnes, puis je vais le mettre en dedans. Fait que c'est bien simple, tu regardes ton bananier, là tu coupes les feuilles qui ne sont pas trop belles, tu fais ton nettoyage, ne rentres pas un bananier qui est plein de feuilles mortes et tout ça. Tu fais ton ménage, tu regardes comme il faut, fais comme moi. On fait ça de même, on le coupe tout ça, regarde. Ça ne peut pas rentrer un bananier avec des feuilles de même, ça ne donne rien pour en tout. Ce qui est important c'est que tu rentres un bananier qui va être bien propre. Donc, j'ai tout coupé ça, j'ai tout coupé ça. Après ça, qu'est-ce que je surveille? Je regarde l'envers des feuilles. Vous savez, il a rentré des plantes avec des bébites, là. Pas l'idéal, ok? Fait que tu regardes comme il faut l'envers de chaque feuille, l'autre côté, là tu dis, il est bien parfait. Après ça, ce que je fais, je prends une fourchette, puis je retourne le terreau. Parce que le terreau, il a tendance à se compacter, puis à l'intérieur, ça va être important que notre plan soit encore bien aéré. Parce que l'hiver, la tendance, c'est que les gens, ils arrosent toujours trop leurs plantes. Puis, le terreau est compacté, puis là tu arrives, puis il étouffe bien raide, puis il va se mettre à moiser. Fait que là, je vais un petit peu retourner le terreau sur le dessus. Deuxième affaire, c'est-tu le temps de réempoter ton bananier tout de suite, là, quand tu le rentres à l'automne? À moins que ton bananier est en train de sortir du sol du pot, là, réempote les pas. Si tu as choisi le bon terreau, puis tout ça, dès le départ au printemps, réempote les pas tout de suite. Je vais m'a checké quelque chose. Wouhou, checké bien ça. Ha, 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 ha! Allô! À part de ça, il n'y a pratiquement pas de racines en dessous. Fait que ça, ça ne m'inquiète pas. Lui, là, surtout, surtout, le siam rubis, il est extrêmement sensible. Donc, le moindre changement, il peut aussi bien vous faire une crise, comme on dit, crise de vedette. Puis, il va se mettre à dépérer, puis vous allez le perdre. C'est tellement rare, ce type de bananier-là, que ça vaut la peine de le traiter avec respect. Donc, ça, là, si votre bananier, siam rubis, il est en terre, bien là, vous n'avez pas le choix. Rampotez-le. Donc, on le rampote avec un terreau extrêmement léger, avec des copeaux de noix de coco dedans, beaucoup de perlites, de la tourbe. C'est quelque chose de très, très, très léger. Et quand on va l'arroser cet hiver, ça va être par parcimonie, un petit peu. Tu touches à ton terreau, tu vas peser ton pot, puis jamais d'eau qui va traîner, dans ce cas. Donc, ce type de bananier-là, à moins qu'il soit rendu, qu'il touche au plafond, on peut le rentrer tel quel. Et puis, n'est pas obligé de couper les feuilles. S'il est beau de même, si tu as de la place dans ton appartement, rentrez comme ça. Puis, surveille surtout les insectes, parce que ça, ça prend souvent, ils vont pogner, comme on dit, soit des tétraniques, pardon, ou ils vont avoir des petites mouches ou des picherons. Il y a une bonne façon de s'en débarrasser, bien souvent, c'est avec du savon noir, donc, pouche, 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 au moins avant de rentrer, pour le protéger. Donc, de façon sommaire, c'est à peu près comment on va pouvoir rentrer ce type de bananier-là. Attendez pas trop, parce qu'il n'aimera pas ça, le changement, puis vous allez peut-être le perdre. Écoutez-moi. À la prochaine.